François Ascorse, l'actualité immédiate c'est pour ce dimanche 22 août, le troisième trophée débuteurs qui va se dérouler sur ce stade Antoine Beguer. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Donc oui, c'est la troisième édition de ce trophée concernant une trentaine de débuteurs. On pérennise ça au fil des années pour arriver un jour à un but d'essayer d'avoir 15 joueurs professionnels et 15 joueurs amateurs. Donc ce trophée consiste à 6 ateliers concernant le jeu au pied, différents ateliers, les pénalités, les drops. Oui parce qu'il faut bien dire que votre concours en fait ne s'arrête pas seulement à passer des buts entre les poteaux. Non, non, non. Aujourd'hui vous savez que le rugby, toute forme de jeu au pied est de plus en plus importante. Donc dans ce trophée, on retrouve un peu tous les thèmes du jeu au pied que l'on retrouve en match. C'est-à-dire les coups d'envoi, les rameaux 22, les pénalités, les drops. Mais les occupations de terrain également sur des zones bien précises. Les touches indirectes, les touches directes. Voilà. D'accord. Et en plus, la cerise sur le gâteau, c'est cette fameuse cloche ? Tout à fait. C'est une idée que j'ai vue qui était déjà sur Paris qui a été faite. Donc il y a une trentaine de buteurs et les dix meilleurs ont la chance de pouvoir tirer cette cloche. Avec aujourd'hui, puisqu'elle n'a jamais été touchée, une prime de 600 euros à la personne qui touchera cette cloche. Voilà. C'est un trophée qui consiste 92 points au total. Le record est de 61 points aujourd'hui. Mais le dixième qui a la chance de tirer cette cloche tourne environ à 48 points. Peut tirer cette cloche. Vous comptez sur un plateau prestigieux ? Au fil des années, il vient de plus en plus de joueurs professionnels. Mais on arrêtera à 15 joueurs professionnels. C'est-à-dire que je veux arriver un jour, si on peut, à avoir 15 joueurs professionnels et 15 joueurs amateurs. Alors aujourd'hui, pour ce troisième trophée, il y a Richard Appanui, Fabien Fortassin, Anthony Bourgeois, Geoffrey Lannepetit, Sébastien Cojol de Bonon. En perspective, quoi. Ce qui promet un après-midi sympathique à partir de 17h. Voilà, c'est à partir de 17h au stade Antoine Véga. D'accord. Ça, c'est un événement ponctuel qui se renouvelle tous les ans. Mais de plus, vous avez aussi une passion pour le jeu au pied, puisque vous conseillez le TPR et maintenant le FCL. Voilà, oui, depuis trois ans et demi que je fais ça. Ça faisait trois ans que j'étais au TPR. Et cette année, je viens en plus au FCL une fois par semaine. Vous étiez un joueur de rugby buteur ? Alors, ma principale activité, c'était le sport, enfin le foot plus précisément. Et puis, à la fin, j'ai joué au Yoko Bal et hors 10h15 des clubs de rugby en quatrième, troisième série. Auquel, oui, j'avais une facilité pour buter. Ce qui était un peu plus dur le reste. Mais pour buter, j'y arrivais. À partir de là, j'étais voir ce que faisait un peu Jean-Michel Larquet sur Biarritz. À Hoche, M. Brancan aussi qui m'a beaucoup aidé. Avec Patrick Miquel. Et depuis, voilà, deux, trois ans, je suis au TPR. D'accord, c'est une passion qui vous est venue. Et puis, vous avez sûrement beaucoup travaillé pour avoir toutes les facettes du jeu au pied. Tout à fait. Et puis, en travaillant tout le temps avec Philippe Véraud, ancien international, on apprend également. On ne peut que progresser, quoi. Très bien. Eh bien, vous souhaitons bonne chance à vous, mais aussi au TPR, au FCL, à votre saison. Ok, merci. Merci. Merci.